Si vous avez déjà entendu cette musique, c'est que vous avez joué à un jeu tout simplement excellent. Comme pour beaucoup, j'ai un rapport très spécial avec cette saga. Bon, je ne les ai pas tous faits, loin de là, et je ne suis pas fan au point d'en faire des vidéos théories ou ce genre de trucs. Mais ce sont tous des jeux que j'ai appréciés. Et étant donné que je n'ai pas eu accès à un immense catalogue de jeux avant mes 20 ans, ce sont pour la plupart des jeux que j'ai explorés de fond en comble, faits et refaits plusieurs fois. Et parmi ceux-là, il y en a trois qui m'ont marqué particulièrement. Le premier et le plus récent, Breath of the Wild, avec son terrain de jeu immense et sa sensation d'exploration libre poussée à son paroxysme. Le second est The Minish Cap. Sans doute un des plus oubliés, car pas générateur de théories farfelues, et très standard finalement, mais celui que je trouve le plus appréciable dans la catégorie des Toon Link. Le feeling est excellent, la direction artistique 2D parfaite, on est dans ce que peut faire de mieux un Zelda 2D, tout en étant effectivement très anecdotique dans la chronologie branlette de Zelda. Et oui, c'était une pique gratuite aux théories sur la licence. Et enfin, mon tout premier Zelda, celui que je refais régulièrement et qui me fait toujours autant vibrer, The Legend of Zelda Link's Awakening. Je suis né en 96, donc en sachant que le jeu est d'abord sorti en 93, vous imaginez bien que j'ai pas pu le découvrir à sa sortie. Il m'a fallu attendre quelques années pour aller discrètement se piquer la Game Boy du Tonton pour pouvoir y jouer. Alors par contre, je parle bien de la toute première Game Boy. L'énorme machin non rétro-éclairé où t'avais besoin de tout un attirail pour pouvoir jouer dans de bonnes conditions. Et au milieu des divers jeux en anglais et un peu perave de mon oncle, où je bitais évidemment rien du tout, il y avait une cartouche que j'ai mis longtemps avant de lancer. Et bordel, la claque que je me suis prise. Non seulement c'était une des rares cartouches avec un jeu traduit en français, mais tout était parfait pour moi. Je comprenais tout sur cette bouillie de pixels. Pas de ralentissement, c'était joli, bien que tout en 160 par 144 pixels et en 4 nuances de gris vert dégueu. La musique était incroyable, je savais ce qu'il fallait faire, mais je tombais sur plein d'éléments et de quêtes secondaires à faire plus tard qui m'intriguaient. Je cherchais à accéder à des endroits pendant plusieurs dizaines de minutes avant de me rendre compte que j'avais pas le bon item. Je cherchais à résoudre les énigmes des temples en tapant comme un idiot sur les murs pour trouver des failles. Bref, j'étais conquis. En réalité, je pense que c'est le plus complet de tous les Zelda. Celui qui a le plus compris ce que pouvait être un Zelda, et ce en dépit du hardware peu puissant et de l'ancienneté du titre. Plutôt que de faire d'immenses étendues de vide, le choix a été de faire moins d'environnement, mais plus dense et varié, allant de la plage aux montagnes arides, en passant par des marées ou un village rempli d'animaux. Chaque pièce de l'échequier composant l'île possède un point d'intérêt, accessible directement soit via la recherche personnelle, soit via l'utilisation d'équipements découverts au fil de l'aventure. Et la carte du monde n'est que la partie visible de l'iceberg. Les 8 donjons du jeu ne sont pas en reste niveau taille et personnalité. Chacun possède une ambiance visuelle et sonore, ainsi qu'un déroulé différent, qui présageait déjà ce qu'allait devenir la série plus tard. Et ajoutez à cela les nombreuses quêtes plus ou moins optionnelles qui s'offrent à vous lors de l'aventure, notamment une quête de troc particulièrement cool, et vous obtenez un jeu surprenamment riche, inventif et dense. Surtout mis en perspective avec ce qui se faisait à l'époque. Mais si l'exploration est au top, on aurait pu penser avoir un gameplay assez sommaire, un peu abrupt et pas forcément très ergonomique. Après tout, on est sur la première Game Boy, donc on a juste une croix directionnelle, A, B, Select et Start, et basta. Et encore une fois, il s'agit d'un véritable exploit qui est effectué. Au lieu de se baser sur un simple case par case, et des touches bloquées sur des actions comme on aurait pu le pressentir, le jeu laisse une très grande liberté de combinaison aux joueurs. Le simple fait d'avoir accès aux 8 directions, et de pouvoir équiper n'importe quelle paire d'objets en même temps, laisse énormément de liberté, et permet de vraiment trouver des combinaisons bien craquées et indispensables pour passer certains obstacles. Ce jeu est à peu de choses près un petit bijou d'ergonomie et de bon feeling, à la fois dans la prise en main, mais aussi dans le gameplay. Sauf que bien évidemment, il faut y jouer pour s'en rendre compte. Mais je n'ai pas encore évoqué les deux points les plus importants du jeu, des points jamais égalés depuis dans un Zelda, et à mon sens trop souvent mis de côté. Je veux bien évidemment parler de la musique et de l'histoire. Et en disant ça, je vous entends déjà hurler en commentaire, comment ça la musique est mise de côté, et les concerts de musique de Zelda, c'est des crissements d'ongles sur un tableau ? Et bien justement, ce Zelda Link's Awakening est le premier de la licence à vraiment ancrer l'aspect musical dans l'ADN des Zelda. De nombreuses pistes préfigurent ce qui sera par la suite repris, pour en faire les grands thèmes de la saga. Mais dans les jeux les plus récents, et là je pense surtout à Breath of the Wild, la musique bien que présente est bien plus en retrait que ce qu'elle ne l'était par le passé, sans doute pour laisser aller à la contemplation. Sauf que dans Link's Awakening, le jeu a été pensé pour aller de pair avec la musique. Et encore heureux, puisque l'histoire principale consiste à réunir 8 instruments pour les faire jouer ensemble la fameuse balade du Poisson Rêve. C'est d'ailleurs un des tours de force majeurs de ce jeu, d'arriver à retranscrire, avec un matériel pas forcément des meilleurs, 8 versions différentes d'une même musique. Comment arriver à faire les sonorités d'une cloche, d'un violon ou d'un tambour sur une console portable 8 bits ? Pour moi c'était impossible, mais ils l'ont fait. Il s'agit très clairement d'une des meilleures suites de musique de toute la licence Zelda, mais aussi une des moins connues. J'ai toujours déploré le fait qu'il n'existe pas de version symphonique officielle, alors que les versions officieuses des fans prouvent que ça pourrait donner quelque chose d'absolument grandiose. Puis bordel, la balade du Poisson Rêve est juste incroyable ! Ce côté tragique, cette complainte, mais aussi empreinte de l'espoir du réveil du Poisson Rêve. Une merveille de Cheap Tune, pour aller avec le meilleur scénario de tous les Zelda. Parce que oui, il a clairement le meilleur scénario de toute la série, alors que pourtant, exit Hyrule et Zelda, ici c'est l'île mystérieuse de Coccolint qui sert de décor, et pas de princesse Zelda à délivrer. Et même pas de princesse à délivrer tout court. Sur cette île, vous devez trouver le moyen de vous échapper, mais vous comprenez rapidement que le seul moyen de le faire, c'est de réveiller le Poisson Rêve qui dort dans l'œuf tout en haut du mont de l'île. Sauf que plus vous avancez dans l'histoire, plus les conséquences de son réveil vous apparaissent, et le prix à payer semble de plus en plus lourd. Je ne vais pas spoiler la fin pour ceux qui ne l'ont pas fait, mais sachez que c'est sans doute le seul Zelda capable de vous faire tirer une larme, notamment grâce à la très grande empathie qui ressort des personnages, même les secondaires. C'est d'ailleurs un fait assez étonnant, qui aurait cru pouvoir arriver à offrir à des personnages plus de profondeur que ce qu'a pu se faire dans Breath of the Wild, et ce seulement avec quelques pixels en noir et blanc ? Et je pense ici au bonheur paisible qui se dégage de Marine sur la plage, et de son envie de vouloir découvrir le monde, ou de l'histoire tragique du petit fantôme qui voulait revoir la maison qu'il avait habitée. Et à l'apogée de votre aventure, c'est une fin douce amère qui s'offre à vous, à la fois joyeuse, belle et triste. Alors bien sûr, ce Zelda est loin d'atteindre la technicité ou la durée de vie d'un Breath of the Wild, évidemment. Mais c'est justement ce qui fait tout son intérêt. C'est un jeu qui, en dépit de son âge avancé, n'a pas pris une ride. Et a parfaitement synthétisé ce que pouvait offrir une oeuvre vidéoludique d'action-exploration en termes d'émotion. Quel jeu est capable, grâce à quelques pixels en noir et blanc, et 2-3 notes de musique, de tirer des larmes à des joueurs des années après sa sortie ? D'ailleurs, je vous conseille d'éviter la version DX, celle ressortie en couleur 5 ans plus tard. Certes, cette version a un donjon en plus basé sur la couleur, mais franchement, la version noir et blanche est de loin la meilleure. Pourquoi ? Parce que le jeu a été pensé pour ça. Toute la direction artistique a été faite pour que vous imaginiez l'île de Coccolint, que chacun ait sa propre île onirique à lui, reflète de vos rêves. Et ça fonctionne pleinement. Maintenant, mettez de la couleur dessus, et c'est toute cette part d'imagination qui s'envole. Pourtant très importante, au cœur du jeu vidéo, et de celui-ci particulièrement. Mais bref, pour beaucoup, il s'agit de leur Zelda préféré. Et il y a de quoi. Et évidemment, vous imaginez la tête que j'ai fait à l'annonce d'un remake de ce Zelda sur Switch. J'avoue, j'étais tout chose. Alors ok, les graphismes sont surprenants. Ce côté double lentille pour donner un effet monde réduit, et ces graphismes limite maquette en carton de pâte, bah moi j'aime bien. Ça retranscrit pas mal le côté onirique de l'aventure. Bon, ça n'atteindra jamais le niveau de perfection de la version noire et blanche, qui arrivait à tout marier avec une maîtrise complètement absolue. Mais bordel, cette intro reprise plan par plan en animation 2D, et la chanson de Marine... Sous-titrage Société Radio-Canada ...